et bien bonjour tout le monde je me présente moi c'est chacha king et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo comme vous pouvez le voir je vais faire un let's play sur subnautica qui est un jeu que j'aime vraiment pas mal je sais qu'il y en a déjà eu pas mal des let's play dessus mais j'avais envie de faire ça pour commencer ma chaîne je trouvais que ça pouvait être sympa si ça vous intéresse de regarder un nouvel let's play sur ce jeu qui est vraiment super n'hésitez pas à vous abonner activer les notifications puis lâcher un petit like et sur ce je vous souhaite une très bonne vidéo et ça y est c'est parti les amis on va commencer notre nouvelle aventure je vais vous laisser profiter de la cinématique peut-être et puis on y va voilà ça y est l'aurora l'aurora vient d'exploser on est seul plus qu'à espérer qu'on survise au crash aïe oh punaise il y a tout qui crame allez c'est parti plus bien hop il faut prendre l'extincteur voilà j'ai bien cru que j'allais y passer ah technologie allez dépêche toi je pense que le plus souvent je vais pas parler quand il y aura des dialogues comme ça pour vous laisser pouvoir entendre même si c'est la voix anglais au moins vous pourrez entendre et aussi comme ça vous pourrez lire en même temps et ça vous serez pas déconcentré par le fait que je parle bon bah je pense que on n'a pas d'autre choix que de sortir qu'est-ce qu'on a par là autour de nous un fabricateur de kits médicaux ça peut être toujours utile parce que je pense qu'on va pas être très très bien accueilli quand même sur cette planète tiens un stockage qu'est-ce qu'il y a là dedans des fusées éclairantes ah ça peut être pas mal je pense qu'il y a un cycle jour nu hein l'eau filtrée et des blocs de nutriments ouais bah c'est parfait bon bah plus qu'à sortir ah euh non peut-être pas par en dessous ou par au dessus ça serait pas mal regardons on sait qu'on a atterri ohlala dans quel état est-ce qu'il y a ce vaisseau bon bah c'est parti hein qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ah qu'est-ce qu'il y a ah bon bah je pense qu'on est le seul survivant hein bon bah plus qu'à se jeter à l'eau hein allez c'est parti ohlala ça me fait vraiment plaisir de faire une aventure comme ça euh sur Subnautica avec euh un petit public bien sûr faire gaffe euh au niveau d'oxygène ouais parce qu'après euh j'ai déjà de mon côté j'ai déjà joué un petit peu euh à Subnautica j'ai déjà quasiment terminé une aventure puis euh je trouvais que ça pouvait être sympa pour euh du coup comme je vous l'ai dit dans la trou pour commencer ma chaîne YouTube euh bah de faire une vidéo sur Subnautica attention à bien remonter par contre euh et de pas se noyer et surtout pas trop s'éloigner de la capsule de survie pour l'instant alors on va faire euh je pense je vais faire un petit peu le plein de minerai puis euh je sais pas euh pour l'instant ce qu'il faudrait que je me fasse je vais peut-être essayer déjà de me faire euh l'outil de réparation ça peut être pas mal utile je pense euh vu l'état dans laquelle se trouve la capsule de survie euh puis ouais après sur cette chaîne je pense je vais pas faire que euh du Subnautica je vais aussi euh là je suis un peu euh impatient j'attends que euh il y a Subnautica Bilo Zero qui sorte je pense que vous en avez déjà entendu parler bah c'est pas vraiment la suite c'est la suite de Subnautica c'est par les mêmes développeurs mais euh ça explique un petit peu euh plus l'histoire d'autres créatures qu'on va croiser plus tard dans l'aventure et euh du coup si j'ai pas encore terminé cette série euh sur Subnautica quand Subnautica Bilo Zero sortira je pense euh j'essaierai de faire les deux en même temps si j'y arrive oh lui il faut pas qu'il reste trop présent aïe bon voilà un bon exemple de créature pas très sympathique qu'on peut trouver après ce qui est bien c'est que là où il vit on peut trouver du soufre de cave et ça c'est vraiment utile ah la la le niveau d'oxygène vraiment c'est vraiment pas suffisant what je suis vraiment posé par quoi ah oui il y a aussi euh ces sortes de lamantins là ils sont très beaux très gentils ils sont pacifiques mais le souci c'est qu'ils expulsent des busses de gaz et elles sont pas très gentilles elles contrairement à eux les bulles de gaz après on a toutes sortes de poissons comme celui-là je me souviens plus de son nom mais j'essaye il sert à faire de l'eau le pochon voilà après il y a le peeper qui est très ah what je crois qu'il est mort il a été tué par le gaz à moins qu'il dorme je pense qu'il est un peu bugué celui-là quand même parce que là ah punaise saleté de gaz bon je vais m'éloigner un peu parce que j'ai pas envie de mourir à cause de ça ouais du coup bah je disais que je pense que je ferais une série les deux en série en même temps puis aussi de temps en temps je fais des vidéos avec un pote c'est Kiwi je mettrai le lien de sa chaîne en description on a déjà fait une vidéo tous les deux sur Roblox et euh bah hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne il fait des trucs pas mal lui il fait pas mal de minecraft il joue pas mal sur minecraft après lui mais euh c'est pas mal ce qu'il fait comme contenu du coup hésitez pas à aller checker sa chaîne puis moi après là je pense que je vais faire une petite ellipse je vais farmer un petit peu puis euh je vais vous montrer ce que j'aurais pu obtenir entre temps on va juste écouter ce qu'elle nous dit bon bah sur ça je vais je vais vite fait farmer un petit peu de mon côté puis euh je vous retrouve juste après bon ça y est euh on se retrouve j'ai un petit peu farmé euh de mon côté bon j'ai pas récupéré grand chose parce que je me suis dit que je pouvais euh ça valait peut-être mieux le coup que je fasse euh ça avec vous vu que c'est le premier épisode bah comme vous pouvez le voir j'ai quand même récupéré euh 2-3 matériaux bah déjà j'ai récupéré euh quelques champignons acides qui vont nous permettre de faire euh des piles à côté de ça j'ai j'ai récupéré qu'un seul poisson ça ça m'étonne je croyais en avoir récupéré plus bah c'est un boomerang comme ça on va pouvoir le faire cuire et on va pouvoir se nourrir on va déjà d'ailleurs manger le peeper et boire un petit peu d'eau ouais les blocs de nutriments je pense je vais euh ouais je vais les garder parce que c'est vraiment utile les blocs de nutriments euh parce qu'au bout d'un moment dans l'aventure euh on doit s'organiser de plus en plus bien sûr de notre base et euh c'est très utile euh d'avoir des blocs de nutriments j'ai récupéré aussi euh des débris métalliques c'est des restes de l'aurora en fait l'aurora si vous savez pas c'est le vaisseau qui s'est écrasé et euh du coup grâce à ça on peut se faire du titane et euh le titane c'est une des ressources bah bah c'est la la ressource primaire du jeu en fait on peut faire quasiment tout grâce au titane du coup là je pense que je vais faire cuire euh mon poisson ah oui vous me verrez peut-être de temps en temps aller sur les trucs où il y a des petits 1 des petits plus et tout ça c'est que ça m'énerve en fait quand il y a ça mais euh voilà et bah on va se faire déjà tout de suite un réservoir d'oxygène comme ça on aura on pourra déjà plonger un petit peu plus longtemps voilà 75 secondes d'oxygène ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus d'oxygène et euh je pense que je vais bah voilà bah en fait je peux déjà me faire une pile pour pouvoir me fabriquer euh le scanner le scanner qui va permettre euh qui va nous permettre de faire pas mal de trucs dans l'aventure euh bah comme son nom l'indique surtout de scanner en fait et euh scanner des trucs c'est c'est vraiment important dans ce jeu parce que euh on a vraiment besoin euh de scanner des objets parfois qui permettent d'obtenir les plans justement en fait quand on les scan ça nous permet d'obtenir les plans et ah super il fait nuit c'est pas du tout le moment que je déteste le plus dans ce jeu la nuit ouais bon euh je vais rentrer vite fait dedans parce que là j'ai vu pour fabriquer l'outil de réparation parce que ça va bien falloir que j'y répare hein c'est bien noté utiliser l'outil de réparation pour que c'est en meilleure étape et pareil pour la radio au cas où euh il y a peut-être des survivants qui nous envoient des messages euh j'ai vu qu'il me fallait euh c'est pas là ah oui voilà c'est dans outils il me faut du caoutchon silicone et je me souviens plus très bien des crafts alors ça non pas batterie à haute capacité voilà matériau de base caoutchon silicone il faut des graines de vigne d'orin euh ça je sais dans quel biome ça se trouve par contre euh en me promenant un peu j'en ai pas trouvé par ici du coup j'espère que il est pas trop loin ce biome et d'ailleurs c'est dans ce premier biome euh c'est dans ce premier biome là qu'on va croiser euh les ennemis euh les premiers ennemis euh de l'aventure qui sont les euh bah je me souviens plus de leur nom tiens on va scanner ce poisson là comme ça ce sera fait ouais comme ça j'ai j'ai un je me suis donné un petit défi je pense je vais essayer de tout scanner ce que ce que je trouve je trouve ça peut être euh pas mal comme défi puis euh peut être réussir carrément euh à obtenir le trophée je pense y'a un trophée ouais d'avoir tout scanner ce qu'on pouvait euh trouver dans la nature puis là du coup je vais récolter un petit peu de poisson ça peut toujours être utile et y'en a pas par ici ça m'embête euh où c'est que je pourrais les trouver parce qu'après euh c'est quand même bien fait on spawn pas toujours au même endroit la capsule elle s'écrase jamais au même endroit et euh ouais du coup ça fait qu'on est un peu perdu quand on recommence une nouvelle partie parce que euh on est pas vraiment au bon endroit tiens qu'est-ce tu fais dans la main toi je vais peut-être utiliser une fusée éclairante ça peut... peut-être m'aider un peu ah non y'a rien hein je sais vraiment pas où c'est qui peut être ce bien ah à moins que ce soit... ah ah non c'est encore des lames en teint des gazopodes plus précisément c'est ça leur vrai nom je l'avais oublié ah tiens cet endroit là je l'aime bien là ce type de coré géant là parce que là dedans je vais pouvoir récupérer pas mal de matériaux en plus j'ai tiré mon... ma fusée éclairante pile dedans comme ça je peux voir beaucoup mieux hop un peu de titan ça fait plaisir du cuivre voilà bah voilà je parlais de vouloir récupérer du cuivre j'en récupère c'est parfait faudra peut-être que je récupère de la vie avec mon kit de soins hop on va scanner les champignons à cible de toute façon on a le temps il me reste encore largement assez d'oxygène faudra m'excuser si la qualité de mon micro est pas exceptionnelle et surtout si j'augmente un peu le son de ma voix d'ici la prochaine vidéo parce que on va dire que j'ai pas un bon casque pour tourner des vidéos mais bon on fait avec le matériel qu'on a moi ça me suffit amplement faudra que je me fasse des palmes aussi parce que là franchement je vais beaucoup trop lentement on est à 102 mètres de la capsule je pense que c'est bon on est pas encore trop loin ça peut passer parce que je préfère pas trop m'éloigner pour l'instant j'ai pas envie de prendre de risques mais dès que j'aurai le sea glide d'ailleurs j'en avais repéré un un fragment parce que celui là faut le scanner justement voilà un exemple d'objet à scanner pour pouvoir le crafter mais du coup je sais plus du tout j'avais vu ce fragment là mais ah yes il va faire jour c'est parfait ça et du coup faudra que j'aille le scanner parce que le sea glide c'est le tout premier véhicule qu'on peut se faire ça nous permet d'aller nous déplacer beaucoup plus déjà c'est vraiment bien et après bien sûr il y aura le steam house je pense le petit sous-marin mon sous-marin préféré ah augmentation une eau de radiation ah bah ça je pense j'y ferai dans une dans une autre vidéo aller visiter l'aura et bah là tiens ça y est j'ai enfin trouvé le biome avec les vignes les vignes les vignes d'orin je crois que ça s'appelle c'est ça et voilà mes meilleurs amis les aïe les rôdeurs voilà j'avais oublié leur nom et lui il vient de me faire très mal donc je vais me soigner ah puis la petite musique de ce biome qui se lance les musiques de ce jeu sont vraiment bien du coup je vais faire en sorte de vous les de vous les laisser mais après j'espère juste que ça va pas impacter trop le niveau de ma voix aïe saloperie de requin hop on va récupérer les graines et on va se dépêcher de se barrer de ce biome d'ailleurs j'avais pas remarqué mais mon personnage va super lentement c'est un truc de malade ah tiens voilà c'est dans les caisses comme ça qu'on peut trouver qu'on peut trouver les objets à scanner j'espère que là j'aurai quelque chose d'intéressant parce que ça peut toujours être utile qu'est ce qu'on a ah bah la BA véhicule mobile bah voilà bah ça c'est vraiment l'objet qui est le plus chiant à trouver en fait parce que c'est grâce à lui qu'on peut faire la majorité des crafts mais c'est très énervant pour réussir à en trouver à chaque fois et là du coup ça fait vraiment plaisir d'en trouver un dès le début de l'aventure comme ça et j'espère réussir à trouver les 3 dont j'ai besoin tiens là dedans en fait on a pas les mêmes minerais que dans les affleurements de calcaire c'est ceux que je minais avant ça c'est des affleurements de grès et là dedans on a soit du plomb soit de l'or et soit de l'argent si mes souvenirs sont bons ah bah tiens on a eu du plomb là puis voilà le plomb il va nous servir un petit peu plus tard dans la voiture je pense on verra pas le moment où j'en aurai besoin dans cette vidéo je pense ce sera dans la prochaine puis moi du coup je pense je vais là je vais faire l'outil de réparation comme ça je vais pouvoir être tranquille au niveau de la capsule je vais pouvoir la réparer voilà j'avais oublié à quel point les distances étaient longues ah oui un petit truc drôle à faire ça accélère pas du tout c'est se mettre comme ça en arrière et utiliser le l'extincteur pour s'accélérer bon après c'est un peu débile de faire ça parce que ça use de la batterie de l'extincteur pour rien mais je trouve c'est assez drôle à faire puis bah là du coup je pense je vais aller faire mes petits crafts et euh... et ça devrait être pas mal je vais peut-être essayer de me faire carrément l'outil de construction pour cet épisode là comme ça on va peut-être commencer la base puis pour l'épisode prochain je vais essayer de faire carrément une base quasiment complète quoi plutôt après je vais pas pouvoir faire quelque chose de très exceptionnel vu au niveau où j'en suis mais essayer déjà d'obtenir des plans puis ouais bah là du coup je me suis fait un petit peu de lubrifiant je crois que ça peut être pas mal utile voilà lubrifiant à utiliser la construction de véhicules et de certains autres trucs donc euh... un matériau très utile ah les lingots de titane ça j'en ferais pas tout de suite parce que j'en ai pas encore l'utilité mais euh... je pense ça va vite arriver le moment où j'en aurais besoin tiens encore euh... ouais un nouveau euh... un nouveau poisson l'overfish que j'ai récupéré tout à l'heure euh... celui-là au niveau euh... au niveau de la nourriture je crois il rapporte pas grand chose mais bon on va quand même le manger comme ça ce sera fait boumard en cuisse c'est bon il est pas encore avarié parce que ouais les poissons après ils peuvent devenir avariés après si on les garde trop longtemps dans l'inventaire et là du coup il sert vraiment plus à rien en fait c'est même plus la peine de les garder je vais voir si j'ai pas un autre kit de soin qui est prêt ouais ça y est c'est bon parce que je vais récupérer ma vie j'ai pas envie de mourir comme ça à cause de plus avoir assez de vie ouais 91 points de vie c'est largement suffisant bon bah du coup là je crois que j'ai assez pour me fabriquer ok ouais yes l'outil de réparation c'est parfait ça on va pouvoir réparer la base je vais aussi me faire un petit couteau de survie couteau de survie qui est très utile bah comme vous l'explique la voix en ce moment voilà c'est la seule exception à cause du massacre d'Auxim Prime j'ai du me tromper parce que j'ai pas retenu le nom mais on a aucune idée de ce que c'est d'ailleurs ce massacre tiens voilà j'ai enfin réparé ma capsule c'est pas trop tôt bon la fumée va pas tarder à se dissiper hop ça y est je vais réparer la radio aussi pour la même occasion puis euh voilà c'est parfait ah bah ouais j'ai déjà reçu un message on va l'écouter tout de suite ah ah bah d'accord je croyais que c'est ah oui c'est ma capsule qui envoie un signal de l'étresse maintenant on va écouter bon bah j'crois qu'on est pas prêts d'être assaudés de ce planète va falloir qu'on... qu'on s'en ressorte par nos propres moyens je vais poser 2-3 trucs je pense je vais poser mes euh... mes barres de nourriture où est-ce qu'elles sont d'ailleurs ? ah bah je les avais déjà reposé dans le... dans le truc j'avais totalement zappé je vais mettre ça de toute façon ça me sert à rien de le garder sur moi je vais voir... euh non c'est pas la bonne euh... pour l'outil de construction il nous faut un kit de câblage et des circuits intégrés et une pile alors pour le kit de câblage euh... il nous faut 2 d'argent il va falloir que je réussisse à en trouver mais euh... je me souviens... je sais à peu près où en trouver mais là vu que j'ai pas spawné au même endroit que d'habitude je crois que je vais un peu en bavé pour trouver où il est et après pour le circuit intégré de l'or, des échantillons de corail plat et des fils de cuivre je crois que j'ai assez pour le fil de cuivre ouais voilà c'est parfait bah alors toute façon je pense que je vais en trouver au même endroit euh... que j'aurai euh... que j'aurai l'argent là je vais aller récupérer les échantillons de corail plat qui se récupèrent bah justement grâce au couteau de survie euh... là il fait le malin lui avec... il y avait le couteau euh... du coup pour les échantillons de corail plat si je me souviens bien c'est en cassant ça ah non c'est pas ceux là c'est les euh... les corails rouges les cor... plutôt les coraux rouges j'espère que je ferai pas trop d'erreurs euh... comme ça ah bah tiens il y en a juste là on va le récupérer on va peut-être le scanner d'abord ça peut toujours être utile voilà les tables de corail puis on a juste à le casser comme ça et à récupérer les morceaux puis voilà c'est parfait oh punaise mais c'est pas possible mais... mais... voilà euh... euh... en bavé autant juste pour récupérer euh... des morceaux de corail on va scanner un pipeur puis je pense que je vais le récupérer ça pourra faire toujours un peu de bouffe en plus ça peut toujours être utile euh... tac 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 qu'est-ce qu'on a par là voilà on a pas grand-chose oh punaise l'oxygène ah non non si je meurs là-dessus par contre je suis dégoûté aaaaah ouais non c'est bon ça passe ouais j'ai eu peur euh... du coup je vais essayer de retrouver euh... elle est où ma capsule ? elle est là je vais essayer de retrouver le biome ah bah la musique qui s'était coupée et qui vient de s'en mettre toute seule je vais essayer de retrouver le biome euh... où il y a les vignes et comme ça depuis là-bas je vais peut-être pouvoir trouver euh... des affleurements de grès qui va pouvoir me servir à faire euh... à faire le circuit intégré pour euh... le constructeur d'habitat et surtout faire un... un kit de caplage comme ça je vais enfin pouvoir euh... fabriquer l'outil de construction je vais me faire quand même un lingot de titane on sait jamais ça peut toujours être utile puis je vais poser ça je vais poser tout ce qui me sert à rien de toute façon euh... là parce que là j'ai aucune utilité de tout ça de toute façon le lingot de titane ouais voilà c'est bon je vais tout poser pareil pour la pile les champignons acides pareil hop on va poser les tables de corail on va faire cuire le peeper comme ça on va avoir un petit peu de bouffe en plus puis euh... voilà je vais euh... je pense j'essayerai de sortir une vidéo tout le week-end mais après ça ce sera en fonction euh... de mon emploi du temps du week-end aussi parce que j'aurais peut-être pas tout le temps de temps de tour... tout le temps le temps de tourner mais euh... je vais essayer ouais de me tenir à une vidéo par week-end puis euh... de toute façon là je pense que c'est ma première vidéo je vais peut-être pas avoir tout de suite euh... pas mal de gens qui me suivront donc j'entendrais pas râler en commentaire euh... puis... vous allez probablement voir par rapport à mon nombre d'abonnés euh... qu'il y a peu de chance que j'ai tout de suite euh... pas mal de commentaires mais euh... en tout cas ouais là je vais... j'ai un petit peu euh... je vais essayer de pas trop me rapprocher de l'aurora parce que si on se rapproche ouais il y a les radiations et ça ça fait pas plaisir du tout euh... on meurt très rapidement ouais après du coup là le jeu euh... c'est pas vraiment une découverte pour moi donc euh... je vais peut-être pas être très souvent surpris mais après euh... on découvre toujours des nouvelles choses dans ce jeu qui est vraiment fantastique c'est... c'est vraiment un... un de mes plus gros coup de coeur il y aura aussi... il y a aussi euh... Undertale qui est un jeu vraiment que j'apprécie pas mal hop punaise... je vais pas me faire gazer hop voilà toi t'es scanné au moins comme ça j'aurais pas besoin de me rembêter avec toi ouais du coup il y a Undertale aussi comme je vous ai dit là que c'est un jeu vraiment que j'apprécie pas mal je pense je vais faire un... je vais faire un let's play dessus aussi parce que c'est vraiment un jeu qui est super malheureusement après moi comme je joue sur euh... sur ps je vais peut-être pas pouvoir euh... bah non en fait c'est pas peut-être c'est... je pourrais pas euh... vous mettre la traduction française donc euh... il va falloir euh... être un petit peu bon en anglais pour pouvoir comprendre on va récupérer l'oeuvre de créatures ça peut toujours être utile encore une fois ces musiques sont vraiment euh... magnifiques faudra que euh... faudra me dire euh... en commentaire si d'après vous euh... la musique est trop forte parce que euh... si elle est trop forte je ferai en sorte euh... de régler euh... pour pas qu'elle soit si forte ah yes ! de l'argent il me manque plus qu'à en trouver un deuxième oh punaise j'ai entendu un rôdeur pas loin ouais c'est bon il... il vient pas m'agresser il a agressé une créature ah punaise c'est... c'est super euh... mais après euh... normalement d'ici la prochaine vidéo j'aurai euh... les grandes bouteilles euh... plutôt le réservoir euh... à oxygène haute capacité et là normalement on devrait être euh... plus tranquille pour euh... ce qu'est de l'oxygène on va boire un petit coup hop pis voilà du coup je vais essayer de euh... de récupérer le plus possible d'argent et d'or poss... euh... le plus d'argent et d'or possible euh... et euh... je vais voir vite fait là s'il y a pas une dente rôdeur parce que c'est vraiment un des matériaux les plus énervant à récupérer si vous avez déjà joué au jeu vous voyez de quoi je parle en tout cas je pense et euh... voilà on va... on va chercher un peu euh... ouais ça va être euh... ça va être long j'ai peur j'ai bien peur que ce soit un peu long mais euh... après j'ai envie... j'ai envie le premier épisode de le faire euh... avec vous parce que c'est euh... le premier épisode c'est l'épisode le plus important c'est là où j'explique un petit peu euh... souvent je vais faire la série et tout ça ouais pis euh... ouais pas... plus qu'à chercher hein peut-être dans ce trou là avec un peu de bol j'en aurais des affrements de grès mais euh... là je vais peut-être craquer pour me faire des avoir euh... haute capacité parce que ça sera peut-être plus pratique on va récupérer le quartz ouais... hop oh punaise mais qu'est-ce qu'il fait là lui il m'a fait super peur ohlala bah voilà je vous disais que je serais peut-être pas surpris souvent bah là finalement je l'ai été c'est un autre oeuvre de créatures bah ça c'est euh... l'oeuvre de la saleté de bestioles qui m'avait explosé à la tronche euh... en début de vidéo comme ça on va pouvoir euh... le mettre en aquarium mais ça ça va pas être avant un bon bout de temps quand même les aquariums avec euh... les créatures mais bon... on fait comme on peut mais... euh... la capsule elle est à 160 mètres de moi ça m'énerve parce que j'arrive vraiment pas à retrouver un endroit en fait il y a une sorte de... de volcan parce que cette planète a... une très forte activité volcanique on va dire et euh... là du coup je... je cherche depuis tout à l'heure en fait je suis en train de chercher cet endroit là mais j'arrive vraiment pas à le trouver ah et la musique est exceptionnelle oh punaise dégage 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 aaaah saleté punaise vraiment les euh... ah non 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 aïe aaaah bon je vais peut-être pas aller tout de suite dans cette caverne là oh là là le petit bug là ouais par rapport à sur ordinateur sur PS4 le jeu est vraiment pas beaucoup optimisé mais bon euh... il est comme il est et faut le prendre comme il est bah voilà un exemple du fait qu'il est pas très optimisé de temps en temps il y a des... il y a des petits frises en fait quand on remonte à la surface ah tiens ça y est j'ai retrouvé l'endroit où j'avais vu le fragment de Sea Glide ouais voilà Sea Glide c'est vraiment euh... un truc très utile j'avais plus qu'à en retrouver un oh punaise il va faire nuit euh... je pense je vais mettre euh... je vais faire une petite ellipse le temps de la nuit je vais... je vais farmer un petit peu je vais essayer de trouver euh... les minerais de grès parce que après ça... ça va 100 minutes je pense euh... le fait que je farm mais c'est pas... c'est un petit peu énervant du coup euh... ouais je vais faire une petite ellipse puis je vous retrouve dès qu'il fera jour et ça y est on se retrouve euh... bah pour euh... je pense ça va être la fin de cette vidéo finalement parce que je me suis rendu compte en fait c'est... mes parties d'enregistrement en fait sont vraiment extrêmement longues et euh... bah comme je vous l'ai dit on se retrouve pour le lever du jour euh... comme vous pouvez le voir bah je me suis fabriqué une petite lampe et euh... ouais j'ai un peu cherché pendant la nuit mais j'ai rien trouvé vraiment c'est euh... j'arrive vraiment pas à retrouver cette grotte euh... avec un volcan mais euh... je me suis quand même fabriqué euh... des mailles de fibres et euh... j'ai trouvé un oeuf de gazopode bah... nos amis c'est... c'est pas noté que c'est un oeuf de gazopode mais je le sais parce que euh... bah j'en avais dans mon ancienne base sur ma... ma partie que j'avais quasiment terminée ah faut que je boire un petit coup on va boire les deux bouteilles d'eau hein comme ça ce sera prêt puis euh... ouais j'ai aussi reçu un appel de détresse je pense euh... bah là je vais... je vais vous mettre tout de suite l'enregistrement c'est bon c'est bon c'est bon voilà comme vous avez pu le voir euh... j'ai reçu euh... j'ai reçu cet appel et euh... ça m'a transmis les coordonnées de cet endroit là-bas c'est euh... comme euh... elle l'a dit la capsule de Surry 3 je pense qu'on va y aller euh... pour la prochaine vidéo euh... voir cette capsule j'ai aussi euh... pu compléter euh... le schéma du Seaglide je vais vous montrer ça tout de suite alors voilà le Seaglide comme ça on va pouvoir se le fabriquer je vais vous mettre euh... je vous mets tout de suite l'enregistrement euh... c'est... ça dure quelques secondes mais comme ça au moins vous pouvez voir euh... où c'est que j'ai récupéré et puis euh... bah sur ce je pense que c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu euh... et puis du coup bah n'hésitez vraiment pas euh... abonnez-vous euh... activez les notifications si ça vous... ça vous dit euh... de vous... de regarder euh... des vidéos comme ça ah je vais peut-être juste euh... ça alors euh... donc euh... elle vient de nous dire qu'apparemment il va y avoir une détonation quantique mais euh... on verra ça au prochain épisode hein... ça après je l'ai... je l'ai déjà vu et c'est assez impressionnant donc euh... je veux que... je veux le filmer quand vous êtes avec moi bon bah... sur ce bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah... à la semaine prochaine probablement c'est parti c'est parti